Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardinier du bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble, dans la bonne humeur et sur ZOOP TV. Quel plaisir, chers amis jardiniers, de nous retrouver pour notre rendez-vous privilégié, ce Cœur à cœur avec Jésus. Je sais que vous êtes munis, vous vous êtes munis de votre carnet de fleurissement. Nous allons tout de suite nous tourner vers notre invité, mais avant, nous allons remercier le technicien en chef, M. Granier, pour cette merveilleuse mise en onde. Et sans plus tarder, est-ce que vous avez envie, en cette année, de cultiver le meilleur ? Est-ce que vous avez envie de découvrir votre trésor ? On va le découvrir avec quelqu'un que vous connaissez. Bonjour, bonsoir, docteur, j'allais dire docteur livre. M. Carpi Charles, qui est notre monsieur livre apprécié que nous retrouvons aujourd'hui. Comment ça va Charles ? Ça va bien, je dis bonsoir à tous les auditeurs, toutes les téléspectatrices de ZOOP TV. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait quand même quelques jours qu'on ne s'est pas retrouvés. Et c'est avec tout un plaisir que je retrouve tous ceux qui nous suivent parce qu'il y a des ceux qui nous m'interpellent dans la route, qui me disent « j'ai suivi votre émission sur ZOOP TV, je trouve que c'est bien et vous avez bien fait de pouvoir dire des choses. » Alors, on va taper M. Carpi sur les doigts. Il a salué seulement les téléspectatrices. C'est un lapsus révélateur. – Nous allons saluer les téléspectateurs aussi parce que comme ça, on va faire un équilibre. – Tout à fait. – Tout à fait. Merci en tout cas d'être ici aujourd'hui. Alors, puisqu'on est toujours en ce début d'année, et je pense qu'il est d'un bon ton de se le souhaiter tout au long de l'année, de ses voeux un peu différents. Charles, qu'est-ce que tu pourrais, pour ton retour parmi nous, souhaiter à nos amis jardiniers, téléspectateurs ? – Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qui est formidable, puisqu'il me semble que cela doit avoir son importance aujourd'hui. C'est que j'ai choisi de présenter des voeux, mais en sept étapes. Il y a des gens qui vous disent « Je te souhaite une bonne et heureuse année. » Mais moi, j'ai choisi de le présenter en sept étapes. Et cette étape qui va nous aider à pouvoir être transformés. Cette étape qui va permettre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans le cadre du Jardin du Bonheur, de pouvoir apprendre à mieux vivre, à plus être heureux. Alors, je vais commencer à leur proposer la première étape qu'il faudrait faire. C'est déjà se poser la question « Qui suis-je ? » Parce qu'on est sur cette terre, et c'est vrai qu'on est, mais on ne naît pas avec tout un certain bagage. Mais il est important à un moment de se poser la question « Qui suis-je ? » Est-ce que, vraiment, ce n'est même pas la question d'avoir « Qui suis-je, fille ou garçon ? » Mais « Qui suis-je dans ma tête ? » Comment ça fonctionne dans ma tête ? Comment ça va dans ma tête ? Et on peut se le poser à différentes étapes, à différents types d'âges. Donc ça, c'est déjà la première question. Et ça, il faut se le poser parce que ça va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut poser. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, et ça, je crois que ça a toute son importance, c'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on doit avoir, un bagage que l'on doit avoir, c'est-à-dire qu'on doit prendre l'humilité. Alors souvent, quand on parle d'humilité, il y a des gens qui ont tendance à croire que c'est un écrasement. Non, l'humilité, ce n'est ni être un paillasson, ni être un hérisson. C'est juste connaître sa juste valeur, savoir qui l'on est. Et là, ça sera une richesse pour ceux et celles qui ont compris cela. Pourquoi c'est une richesse ? Parce que ça va nous permettre de savoir comment nous positionner. Est-ce que je suis un paillasson, celui qui accepte tout ? Ou est-ce que je suis un hérisson, on ne peut même pas me toucher ? Alors, quand j'ai appris cela, et bien ça me permet de pouvoir avoir une autre manière de penser. Et là, je voudrais déjà tomber dans la troisième étape qui s'appelle bien penser. Alors, quand je réfléchissais, je me dis souvent que l'on est fait de ce que l'on met dans la tête. Tof Khoj, un homme dit que je suis fait de ce que je crois. C'est-à-dire, si je crois que je suis un bon à rien, c'est sûr et certain que je pourrais improduire. Mais si je crois que je suis capable de produire quelque chose, il y a une possibilité en moi, et bien ça, ça va se passer. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir cultiver le bien-pensé. Le bien-pensé, c'est qu'est-ce que je fais ? Comment devenir une situation ? Comment j'arrive à pouvoir gérer ? Est-ce que je me mets toujours en train de penser négativement ? Il y a un tri à faire. Il faudrait que durant l'année, même après l'année, parce qu'aujourd'hui on parle de l'année 2021, mais il serait bon que durant toute ma vie que je fasse le tri, que je me dise, est-ce que ça c'est une pensée qui va me construire ? Est-ce que c'est une pensée qui ne va pas me construire ? Et faire le tri, j'appelle ça le bien-pensé. Et le bien-pensé, la manière dont je me cultive l'esprit. Et ça, il y a toute son importance aujourd'hui. Et c'est pourquoi je dis aux téléspectateurs et aux téléspectatrices qu'il est important de le faire. Parce que parfois, cela ne dépend pas de mon niveau d'études. Je peux avoir tout ce niveau d'études, tout ce type de diplôme, mais si je ne pense pas bien dans ma tête, eh bien ça ne sert à rien du tout. Et souvent, c'est dû à l'éducation ? Alors, cela peut être dû à l'éducation, peut-être dû aussi à des blessures, parce que souvent, nous avons tous des blessures. Nous avons des choses qui nous ont fait du tort depuis notre enfance. Et là, on n'a pas soigné. Donc, pour bien penser, il faut déjà, c'est pourquoi j'avais dit au départ, il faut qu'il y ait de l'humilité, savoir, quand on est humble, on apprend à savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ce n'est pas normal. Et là, on apprend à le dire. Alors, maintenant, quand on le fait, eh bien là, on va réfléchir, on va se dire, maintenant, il y a eu des blessures, il y a des choses que je devrais voir, soit un médecin, soit un thérapeute, quelqu'un qui pourrait m'aider, me faire accompagner. Et ça, ça a toute son importance. Donc, dans le bien-pensé, c'est ce qu'on le trouve. Et puis, nous allons comprendre qu'en quatrième lieu, il y a une chose, c'est-à-dire que nous devons apprendre à nous libérer des attitudes négatives. Alors, les attitudes négatives, c'est ce qu'on nous a donné. Parfois, vous arrivez à l'école, moi, je m'appelle, quand j'étais jeune, on était, moi, j'étais au collège, et je m'appelle qu'il y avait des professeurs, comme j'avais 17 ans et j'étais en troisième, ils me disaient, M. Carpi, si vous ne vous démerdez pas, vous allez carrément aller travailler dans la banane. Ça, c'était une attitude négative. Et si je m'étais laissé piéger par ça, même si je travaillais dans la banane, j'allais me sentir diminué. Eh bien, non. Parce qu'ils avaient oublié que moi, ma conception, c'est que même si je devais travailler dans la banane, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans les champs, même si je devais travailler dans la banane, mais j'aurais fait mon travail avec tout l'amour qu'il fallait. Et je voudrais citer un homme qui me vient à l'esprit, et ça, les auditeurs et les auditrices et les téléspectateurs, tous, chacun voudrait le connaître. Martin Luther qui l'a dit un jour, si jamais tu balais la route, balais la route pour que lorsque quelqu'un va passer, il faut qu'il puisse dire qu'il y a un artiste qui est passé là. Donc ça veut dire qu'on doit toujours avoir, se libérer des idées négatives, ne pas permettre que l'autre puisse m'emmener dans son chemin négatif. Apprendre à être libre et tout ça. Et puis, nous allons aussi avancer parce que l'eau fait aussi déjà défaut. Nous allons voir la construction de ce choix qui est une urgence. Alors se construire, ça voudrait dire quoi ? Eh bien se construire, c'est apprendre à chercher des choses positives. Apprendre à pouvoir se libérer de ce qui est négatif, mais on ne peut pas laisser la chose vide. Donc quand on ne... parce que rien n'est vide. Un verre d'eau, quand on retire de l'eau dedans, elle n'est pas vide. Il y a quand même... il y a de l'eau et de l'air. Donc si le verre d'eau a de l'eau et de l'air, donc à partir du moment où je sors des idées négatives de ma tête, je dois mettre des idées positives. Et ça, il faut les chercher, il faut les construire. Et c'est ça qu'on appelle la construction de soi, qui reste une urgence pour chaque être humain. Parce que malheureusement, on ne construit pas. Donc c'est les autres qui nous construisent. Et puis, nous allons avancer parce que nous avons besoin de la reconnaissance. Alors la reconnaissance, c'est quoi ? On a besoin de savoir que tout ce que nous avons, ce n'est pas des choses qu'on devait avoir. Mais c'est juste des cadeaux. Et quand on me donne un cadeau, et quand j'apprécie celui qui me donne le cadeau, alors je prends le cadeau avec beaucoup de respect. Tout ce que j'ai. Et souvent, quand on fait des séminaires dans des entreprises, dans des lieux, moi j'anime beaucoup de séminaires. Et souvent, je fais des tests en demandant aux gens est-ce que le permis que tu as, c'est quelque chose que tu devais avoir ? Est-ce que la maison que tu as, c'est quelque chose que tu devais avoir ? Est-ce que la femme que tu as, ou bien l'homme, l'époux ou l'épouse que tu as, est-ce que tu devais l'avoir ? Et souvent, les gens sont en train de me faire penser que oui, comme s'ils devaient l'avoir. Mais je leur dis, c'est faux. Parce qu'ils ne veulent plus ne pas l'avoir, pourquoi pas ? Mais ils doivent reconnaître, c'est une bénédiction. Et être reconnaissant et en prendre soin. Et puis, un dernier point que les gens devront travailler durant cette année, c'est la puissance des convictions. Parce que souvent, on a des convictions. Je suis capable. J'ai du potentiel. Je peux réussir. Je peux faire des choses. Il y a une puissance dans la conviction que je suis capable de faire quelque chose. Et quand on développe ça, quand on va analyser ça, quand on va arriver à faire quelque chose, quand on va arriver à donner de sens à cette puissance de conviction qu'il y a en moi, on va sentir qu'on dépend toujours de quelqu'un qui est plus grand que nous, qui est Dieu. Parce que c'est lui qui nous anime et c'est lui qui nous fait tout ce que nous avons dit ce matin. Si nous oublions une chose, c'est que nous ne devons jamais oublier que c'est lui qui nous anime depuis le début. Et nous allons passer une bonne année si nous mettons tout en avant, grâce à Dieu. Et ce qui est important. Alors, merci Charles. Alors, on retient, qui suis-je ? L'humilité ? Exactement. Le bien-pensé ? Je crois que j'ai raté un. L'humilité, le bien-pensé ? Libérer des attitudes négatives. Se libérer des attitudes négatives. La construction d'un choix. Une urgence. Oui. La reconnaissance, donc la gratitude. Exactement. Et puis, la puissance de conviction. La puissance de conviction. Il y en avait sept. Alors, ce sont les vœux que nous voulons permettre à tous ceux qui nous ont suivis durant l'émission de pouvoir mettre en pratique. Et je crois que cela nous permettra de passer une bonne, heureuse année. En tout cas, ce sont de belles pistes. D'accord. Exactement. Et puis... Ce livre magnifique que je tiens entre les mains, Découvrez votre valeur. C'est le trésor que tu nous apportes aujourd'hui. Alors, il est question de l'importance de l'estime de soi et le bon développement de sa personne. Alors, est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui, malgré les blessures, malgré les difficultés, de ne pas s'arrêter à ce terme qui est très galvaudé ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'estime de soi. Mais est-ce que c'est vraiment important, ça ? C'est très important. C'est très important parce qu'on dirait que la blessure de tout être humain, c'est ne pas savoir qu'est-ce qui entraîne cette souffrance chez nous. Parce que souvent, nous souffrons. Soit c'est quelque chose que nous enterrons en fond de nous-mêmes. Nous savons, mais nous l'enterrons. Ou si nous ne sommes pas conscients de cela. Et quand cela remonte, cela fait du dégât. Donc, il est important pour nous de connaître, et il est important de savoir que l'homme a de la valeur. Ce n'est pas la voiture qui nous donne de la voiture, qui nous donne de la valeur. Ce n'est pas la maison qui nous donne de la valeur. Ce n'est pas la femme ou l'homme que nous avons dans les bras qui nous donne de la valeur. Ce n'est pas la réussite de nos enfants qui nous donne de la valeur. La valeur, nous devons déjà nous dire que nous sommes quelqu'un qui a de la valeur. Et ça, c'est déjà important. Parce que si jamais je perds la femme, si jamais je perds l'époux, si jamais je perds la maison, si jamais je perds la voiture, Eh bien, ça voudrait dire que j'ai perdu de la valeur. Mais si je sais que la valeur, c'est déjà quelque chose que j'ai en moi, eh bien, même si je perds tout, mais je sais que j'ai de la valeur à ce moment-là. Mais c'est extraordinaire parce qu'effectivement, je vois que ce livre est illustré avec des tests pour découvrir les risques pour un adolescent d'avoir une bonne estime de soi. Et quels sont les risques quand cette estime est insuffisante, les messages d'estime avec les enfants pour renforcer les langages de l'amour. On parle de scolarité. C'est vrai qu'on ne pense pas, mais tout se passe quand on est déjà petit. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on conçoit, alors il y a une chose que les gens devraient savoir, quand deux personnes vont au lit pour la conception d'un enfant, comme ça, l'enfant reçoit une partie de la maman et une partie du papa. Et après, l'enfant, une autre partie, celui où quand il reçoit par les paroles, par les touchers, tout cela, ça, c'est une autre partie de la construction. Et puis, il y a une autre partie où celui que l'enfant lui-même, il doit prendre. Mais il ne prendra pas ce qu'il n'a pas. Et il prendra ce qu'il voit maman et papa faire. Et c'est là qu'il prend des outils pour pouvoir se développer. Et c'est pourquoi il est important que les parents sachent que pour avoir un enfant qui se développe, qui est équilibré et tout, il faudrait que l'enfant soit dans un cadre bien heureux. Et quand il est dans ce cadre-là, qu'il puisse entendre des paroles positives, qu'il puisse entendre des paroles constructives, et qu'il puisse aussi voir des gestes positifs. Parce que si un enfant voit de la violence, ce n'est pas positif pour lui. Qu'il puisse voir des gestes positifs. Et comme ça, tout cela va construire l'enfant. Et c'est pourquoi vous allez voir des enfants qui vont se développer, qui vont s'épanouir. Et puis, on se dirait, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il a vu ou il a eu des outils entre les mains. Donc, c'est pourquoi il est important de pouvoir, depuis, même la conception. Alors, c'est vrai parce que là, il est question d'estime de soi tout au long de la vie, qu'on soit enfant, adolescent, sénior. Mais oui. Et il est question aussi de Jésus, qui aborde l'estime de soi. Oui. Donc, c'est un livre complet. Complet. Qui vient participer à notre développement personnel et chrétien. C'est un outil indispensable. Alors, on parle de l'allaitement. Ah oui, allaitement périscolaire, âge scolaire, adolescence, jeune adulte, adulte et sénior, troisième âge. Que pouvons-nous donc rajouter comme trésor dans ce beau panier qui constitue notre boîte à outils pour aborder une année épanouissante ? Lire est important et on va le rappeler que ça nourrit notre intelligence, ça nourrit notre affect et ça nous permet de voyager. Oui, ça même soigne les maladies. Ah oui ? Ah oui, les gens ne savent pas, mais la lecture soigne le manque de sommeil, l'insomnie, ça soigne les problèmes d'Alzheimer, ça soigne aussi les problèmes des gens qui ont du mal à se centrer, à se concentrer. Il y a beaucoup de maladies que la lecture d'un livre aide énormément. Donc, il est important pour tout un chacun de savoir. Moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, il est important pour nous de savoir que chacun, nous avons des ressources insoupçonnées en nous. Il suffit simplement de pouvoir creuser et de savoir comment les faire émerger. Et pour les faire émerger, personne ne pourra faire émerger les ressources que tu as en toi, Pascal, si toi, tu n'as pas décidé. Cette semaine, j'étais en train de dire à une personne que si tu essaies de changer l'autre, s'il n'est pas d'accord, tu seras le plus malade. Donc, ça voulait dire que si tu es prêt à émerger, eh bien, moi, je peux t'apporter des outils pour que tu puisses émerger. Mais si tu n'es pas prêt, même les outils que tu veux apporter, ça sera un moyen pour toi, comme s'il y a de l'agression. Donc, il est important de conscientiser et d'avoir la permission de l'autre pour rentrer dans cette démarche d'épanouissement. On peut accompagner quelqu'un, mais on ne peut pas l'imposer. Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas faire boire à une âne qui ne veut pas boire. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas prêt à changer, on ne peut pas le changer. Mais nos amis jardiniers du bonheur sont prêts au changement, sont, en tout cas, après toute cette découverte, on a envie de découvrir notre valeur. On a envie d'aller plus loin dans son épanouissement, de ne pas vivre peut-être au travers du regard de l'autre, mais comprendre qu'il y a des trésors, tu nous as dit, insoupçonnés à cultiver. Ah oui, ah oui. Et les gens peuvent aussi avoir cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui est intéressant, parce que ça les permet de pouvoir trouver les exercices à faire, comment on fait les exercices et puis comment mieux réussir. Alors, ce n'est pas le seul livre, mais en tout cas, c'est le livre de base pour cette année. Le mot d'ordre, je le rappelle. Alors, Charles, est-ce que tu peux nous communiquer ton numéro de téléphone si on veut avoir, parce que moi, je n'en ai pas de ce stock, l'acquisition de cet ouvrage. Alors, pour ceux qui veulent acquérir cet ouvrage, ils peuvent faire le 0696 95 84 68 et ils auront toutes les informations pour acquérir cet ouvrage que nous recommandons, qui est un ouvrage d'accompagnement et puis aussi qui permet aux hommes et aux femmes de pouvoir être plus à l'aise dans la vie, pour faire face au défi de la vie. Je répète, c'est le 0696 95 84 68. 84 68, 95 84 68. Exactement. Merci, M. Livre, pour cette fraîcheur, cette année qu'on commence à apprendre à cultiver le meilleur et puis certainement, on pourra fleurir là où nous sommes plantés. Exactement. Il n'y a que deux choses à faire, c'est de pouvoir permettre que lorsqu'on est dans un endroit, que les gens se sentent bien en notre présence. Ça ne s'impose pas. Et qu'on soit aussi bien avec soi-même. Ça, c'est le principal. Alors, on rappelle les vœux avant de nous laisser apprendre à savoir qui nous sommes, c'est important. L'humilité, le pouvoir du bien-pensé, se libérer des attitudes négatives, la construction de soi une urgence, la reconnaissance une source d'énergie et puis la puissance des convictions. La puissance de conviction, c'est-à-dire savoir qu'il y a des capacités en moi. Je suis convaincu que je suis quelqu'un, que j'ai des capacités, que je peux faire des choses, que j'ai des idées, que je peux les émettre et tout ça. Merci, Charles. C'est possible de fleurir là où nous sommes plantés. C'est ce message que nous vous avons adressé en ce moment de partage. Le meilleur est à venir. À très bientôt, Charles. À bientôt. Monsieur Livre, plutôt. À bientôt, monsieur Livre. À bientôt, chers amis jardiniers du bonheur. Ça a été un plaisir de partager ce moment spécial en votre compagnie. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Cœur à Cœur, une émission proposée par l'Association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur ZOOP TV.